L'idée ici c'est en fait de faire des petits tutoriaux qui vont pouvoir se retrouver sur youtube ou d'autres supports en ligne. Ces tutoriaux vont traiter de différentes options donc soit en géographie, en algèbre, en sciences. On a essayé de toucher un peu tous les domaines en mécanique auto aussi. Ces tutoriaux seront réalisés par les élèves avec l'assistance des professeurs. L'importance de tout ça ça va être quoi ? Ça va être de regrouper après tous ces fameux tutoriaux au salle d'un studio. Donc c'est pour ça que notre projet s'appelle studio tu l'as vu tu as tout vu. On va créer un studio et qui est en phase de création. Ce studio là va regrouper un peu tous ces tutoriaux là et on va faire un style de petite table de paroles de TGT où on va proposer aux élèves de pouvoir visualiser les différentes thématiques donc comme on l'a dit pour les différents cours. Je m'appelle Inuzé Cécile et je suis enseignante à l'école plus technique de Ouïe depuis 14 ans déjà et depuis quelques mois je travaille avec le numérique. On travaille sous forme de tuto, on travaille donc les différents points de grammaire comme le groupe sujet, la recherche de conjugaison et alors ça les aide à de manière ludique à apprendre. D'abord il faut revoir la matière donc au niveau matière ils doivent évidemment connaître donc ils doivent diviser comment on pourrait eux se mettre à ma place donc comment on s'est mis. Donc ils vont diviser les différentes séquences et ensuite il y a l'élaboration des photographies, l'élaboration du montage et puis du montage sonore. Alors nous avons participé à un projet qui s'appelle CLAPADO. CLAPADO c'est l'avant jeune de la ville de Ouïe qui organise donc on a décidé à des élèves, avec accords des élèves, de parler du harcèlement qui est quand même quelque chose de malheureusement d'assez courant et aussi de préventif. Je voulais vraiment un côté préventif et un côté aussi où ils se sentent en confiance et donc on a réalisé cette vidéo. Cette vidéo ça n'était pas été sans peine, il a fallu préparer le scénario, il a fait préparer les séquences et ensuite filmer les différentes séquences. Donc on a fait en trois séquences donc j'ai divisé la classe en trois groupes. Donc il y a un groupe qui s'occupait je vais dire comme ça de tout ce qui était dans la salle de gym. Donc qu'est ce qui pourrait arriver dans la salle de gym. C'était une élève par exemple qui était brimé, les autres le bousculaient, passait en riant, ensuite prenait ses affaires, les lançaient dans la douche. C'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées. Ensuite il y a une autre séquence où une élève laisse son sac et les autres vont fouiller dedans, donc révèle les choses sur sa vie intime, etc. Et donc qui la mettent mal à l'aise. Mal aussi dans la classe où la gamine est rejetée et donc les autres, les autres la mettent de côté par rapport à sa couleur de peau. Principalement l'expression orale, ça c'est sûr puisqu'il doit s'exprimer en public, chose qui n'est pas toujours facile. Déjà pour nous en tant qu'adultes, mais alors pour eux c'est difficile de savoir, de devoir mettre des mots à quel moment et de rester naturel surtout. Ensuite il y avait tout ce qui est expression écrite au niveau du scénario, on a travaillé beaucoup de compétences, ils ont dû créer leur histoire et c'est eux qui ont choisi. Je veux dire, moi à part, je veux dire, faire les idées au montage, je n'ai pas fait grand chose entre guillemets, tout vient vraiment d'eux, de leurs idées. Donc c'est eux qui ont créé la vidéo. Vraiment, ça c'était vraiment libre choix. Je les recadrais un petit peu aussi, ça partait un petit peu en cacahuète, mais autrement en général, ils étaient vraiment très consciencieux. Et ça les aide aussi à parler plus facilement ce phénomène. Comme c'est une manière plus ludique d'apprendre, ils retiennent plus facilement. Et comme tout est numérisé, on peut directement aller chercher les différentes vidéos, s'ils oublient ou quoi que ce soit. Ils vont directement dire, ah oui c'est par rapport à ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que le numérique va les amener à apprendre plus facilement, à étudier. Alors, on a démarré ici le numérique, tout simplement parce qu'on nous a annoncé que des tablettes allaient être offertes par la province de Liège. Et donc, je me suis vite inscrite à une formation pour pouvoir assurer l'arrivée de ces tablettes. Alors, pourquoi cela m'a plu directement ? Déjà, l'aspect évalué pour évaluer les élèves, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On gagne du temps au niveau des corrections. Et puis, il faut bien le dire, les élèves, ils sont en plein dedans. Ils sont même parfois en avance sur nous et nous devons avancer avec notre temps. On a reçu des tableaux interactifs. Certains collègues n'étaient pas prêts à les adopter. Une fois que les tableaux rentrent dans les classes, on se rend compte que finalement, on les adopte. C'est beaucoup plus simple, puisqu'on peut projeter les mêmes feuilles que nous. On rentre dans de l'attractif, dans de l'interactif. Et on l'a vu tout à l'heure avec Quizlet. Donc, mes élèves réalisent des activités avec Quizlet où ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc, ça rend en plus l'éducation ludique. Alors, on travaille en équipe. Nous sommes neuf enseignants. Mais quand je dis neuf, d'autres enseignants viennent se greffer au fur et à mesure. réalisant cette année avec ce projet numérique, parce que nous sommes pour la deuxième fois lauréats d'école numérique. Et donc, cette fois-ci, on crée des tutoriels vidéo. Donc, c'était une activité de français, d'orthographe, sur les homonymes OU et OU. On a démarré par une activité découverte où ils ont découvert la règle. J'ai photographié la feuille d'exercice d'un élève que j'ai projeté sur le TBI. La correction a été ajustée via Open Sans Corée. Ils ont plus facile une fois qu'ils ont la même feuille que leurs copains affichées au tableau. Ensuite, on en a sorti la règle. De là, on a participé à un petit exercice avec les tablettes avec Clickers. Et puis après, un petit jeu interactif sur le TBI. Je les ai envoyés ensuite sur leur boîte e-mail rechercher un dernier exercice qui leur a permis alors de s'autocorrier que j'ai dirigé. Clickers me permettait, quant à moi, à vérifier quel était le taux de réussite ou pas, puisqu'à la fin, il y a un graphique après chaque exercice où on me dit quels sont les élèves qui ont réussi ou pas réussi et quelles étaient leurs erreurs. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai pris un élève qui a réalisé un tutoriel via le logiciel Screencast. Et on l'a transformé en QR code. Ce QR code et la vidéo sont hébergés sur le Google Drive de la classe. Il y a eu plusieurs coups de cœur. La visite panoramique, évidemment. On a fait une visite virtuelle de notre école 360 degrés. On a fait une visite avec les tablettes via l'appli Guidigo, qui a été transformée aussi en QR code et qui permet de visiter l'école avec les tablettes. Et à chaque stage, parce que nous recevrons des élèves ici au mois d'août, qui viennent visiter l'école et qui viennent apprendre les différents métiers. Et là, chaque fois, on fait un petit reportage sur fond vert avec les élèves. Et donc là, on découvre le studio TV. Et alors, j'ai aidé pour projet l'année prochaine de lancer un escape room sur la découverte de l'école, mais aussi des outils numériques. Je m'appelle Carole Vénérué, je suis prof de maths, donc au premier degré depuis 12 ans maintenant. Et voilà, j'ai intégré le projet numérique grâce à ma collègue qui est venue me chercher. Et voilà, je suis rentrée dedans. J'utilise le tableau interactif tout le temps avec OpenSangoré. Je reproduis la feuille des élèves au tableau. Ils ont beaucoup plus facile. Et on crée des tutoriels. Alors, chaque fois qu'on voit une notion un peu difficile ou une notion mémorisée, on apprend la matière et puis on crée un tutoriel que les élèves peuvent reprendre à la maison ou utiliser en classe. Avant la création, on répétait, répétait. Ils oubliaient. Quand ils étaient à la maison, ils ne savaient plus ce que moi j'avais dit. Et voilà. Et on s'arrêtait chaque fois en classe pour remontrer que maintenant, ils l'ont toujours à portée de main. Donc, ils savent le reprendre quand ils ont envie. D'abord, on apprend la matière. Après, les élèves rédigent un petit texte par groupe de deux ou trois. Souvent, ils rédigent le petit texte qu'ils vont dire dans le tutoriel. Ils apprennent à réaliser, par exemple, à tracer la médiatrice ou à effectuer un exercice. Et puis alors, après, en classe, un élève filme. Un élève récite le petit texte. Et le troisième effectue l'exercice. Pour les élèves, c'est complètement... Ils adorent tout ce qui est numérique de toute façon. Ils préfèrent voir une vidéo que de voir un prof qui répète la même chose. Voilà. Ils sont à fond dedans. C'est eux qui demandent. Même pour voir des nouvelles choses, pour faire des exercices. C'est eux qui sont à demande. Nous, le numérique, on essaye de l'intégrer au sein de l'école depuis un certain temps. Donc, on est passé de cyberclasse à l'acquisition, via la province, de tablettes pour le premier degré. Et très vite, on s'est rendu compte que juste pour le premier degré, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Parce qu'il fallait aussi pouvoir porter ça plus haut. Pourquoi se cantonner au premier degré alors que la technologie est inhérente à tous les domaines ? Et surtout ici, dans une école technique où il faut savoir qu'on fait de l'usinage, du soudage, mécanique auto. Il y a beaucoup de sections qui ont besoin de tous ces nouveaux supports numériques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a acquis au fil du temps des imprimantes 3D. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas aller vers les nouvelles technologies et les nouvelles, on va dire le renouveau industriel. Il y a un grand renouveau industriel qui passe par tout ce qui est modélisation 3D. De la modélisation 3D, on va passer au prototypage, à la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par des machines style des imprimantes 3D comme on a ici. des scanners 3D. On vient d'acquérir un scanner 3D, ce qui est quand même une chose qui n'est pas négligeable. Pouvoir reprendre quelque chose d'existant, le renumériser et pouvoir remodifier à sa sauce. On essaie en gros d'être dans l'air du temps, d'être pionnier par rapport à justement toutes ces nouvelles technologies qui ne seront peut-être pas exploitées dans les entreprises. Donc, nous, on essaie de les former parce que plus tard, voilà, il y a des nouvelles demandes. Et on aimerait bien qu'ils aillent toutes les cartes en main du numérique. Donc, qu'ils aillent tous les nouveaux outils du numérique en main pour pouvoir arriver à avoir un job où ils seront performants. Donc, nous savons que de la suite tous les weretineux fixaient l' internationally adaptée ou alors que celle qui travaillent là autour des champs, en haut desendixes, en haut des aspects.